L'histoire des hommes L'histoire des hommes a souvent été celle d'un combat entre le bien et le mal, entre la divinité et sa face d'ombre. Face à la mort, les peuples ont imaginé des voyages dans l'au-delà. Dans le christianisme médiéval, Satan menait le bal. Il s'est longtemps caché à Narbonne, à l'ombre de cette cathédrale dédiée à Saint-Just et Saint-Pasteur. Sous-titrage ST' 501 C'est ici que le diable se terre, au milieu de cet étonnant retable, sculpté au sein de la chapelle de la Mère de Dieu, Notre-Dame de Bethléem. Ce chef-d'œuvre de l'art gothique est l'une des toutes premières représentations des trois règnes de l'eau de l'art réunis. Le ciel, le purgatoire et l'enfer. Le retable, c'est ce qui décore l'hôtel. C'est ce qui se trouve derrière la table, derrière et au-dessus de la table, d'où le nom. Et en général, le retable illustre en quelque sorte la dévotion ou la titulature de l'hôtel devant lequel on se trouve. Un retable médiéval et surtout ses retables peints ou même quelquefois sculptés, au fond, sont souvent une histoire, une image de la vie du saint qui est honorée à l'hôtel où se trouve ce retable. Ici, le programme est peut-être le même, mais a connu un développement considérable. Le retable de Narbonne est divisé en trois parties principales. Tout en haut, des arcatures gothiques se mêlent à des statues d'anges et de saints. Le registre supérieur raconte six épisodes de la vie du Christ, parmi lesquels l'Annonciation et l'arrivée des mages. Au registre inférieur apparaît à gauche le purgatoire, ses épreuves de l'eau et du feu. À droite sont figurés les limbes des patriarches. Enfin, au centre, voici l'enfer et la mâchoire du Léviathan avec ses chaudières pleines de damnés. Un judas perd ses viscères. Un homme et une femme sont pendus par la langue à un crochet. Aucun détail n'a été épargné aux fidèles pour forger leurs croyances, les délivrer du mal. Le retable de Narbonne tient une place majeure dans l'histoire de l'art méridional. Ce retable est une œuvre sculptée, mais c'est également une œuvre peinte. La polychromie bien conservée, ce qui est très rare dans le domaine de la sculpture, où les œuvres qui étaient découvertes ont été souvent nettoyées, grattées. On a enlevé la polychromie, ce qui n'est pas le cas de Narbonne. Aussi bien pour le style de l'œuvre sculptée, mais également pour les décors très raffinés et que les peintres ont ajouté, l'œuvre tient une place essentielle. Cette œuvre magistrale revient de loin. Elle fut saccagée, puis cachée sous un mortier pendant près de deux siècles. Sans doute parce que son message ne correspondait plus aux mœurs du temps, aux nouvelles formes de dévotion. Le pouvoir royal voyait sûrement d'un mauvais œil Satan trôner sur cet hôtel. Les siècles passent. Jusqu'à ce jour de 1851, où le grand architecte Violet le Duc effectue une première découverte. On a découvert, par l'emplacement du tabernacle en marois, qui était là, la figure de l'enfer était en train de tomber. On a enlevé tout cela et on a découvert l'enfer avec sa charrette. Et puis on n'a pas osé aller trop loin parce qu'il y avait les plaques de marbre qui se tenaient les unes les autres. Et on a eu peur qu'en enlevant les plaques de marbre seules, du bas, on fasse tomber les plaques de marbre d'en haut. Finalement, on a rebouché le tout parce que c'était une découverte archéologique qui mineure, qui ne posait pas tellement de problèmes. Et Violet le Duc a empêché qu'on enlève de là la tête du Satan et qu'on la mette, comme certains le demandaient, dans le musée. Plus d'un siècle devra s'écouler pour que la gueule de l'enfer réapparaisse aux yeux des humains. En 1981, la statue de la Vierge en albâtre, placée au centre de la chapelle, monte à Paris pour être exposée au Grand Palais. L'abbé Pauque profite de son absence pour voir ce qu'elle cache sous ses pieds. Je me suis attaqué alors aux marbres, aux plaques de marbre existantes sur tout le mur. Et c'est là qu'après l'avoir démonté, on a vu, on a découvert les sculptures des deux anges. Et puis, en faisant des sondages, on s'est aperçu que l'enfer était accompagné d'autres scènes. La rétap de Narbonne, en fait, n'existe aux yeux de tous qu'à partir de 1981. Et c'est à partir de cette année-là qu'il entre dans le patrimoine. Il entre dans le patrimoine de la France, dans le patrimoine gothique, dans le patrimoine stylistique de la période. Et c'est un petit peu comme une découverte que l'on fait au sein même d'un monument et que l'on ignorait. Ça s'apparente presque à de l'archéologie du bâti. On rentre à l'intérieur d'un édifice que l'on croyait connaître et que tout d'un coup révèle un trésor. Vision d'apocalypse. Ces photos témoignent de personnages décapités, brisés, accumulés dans une montagne de gravats. Au terme de son exhumation, le retable était méconnaissable. L'ampleur du chantier à venir, près de 24 mètres carrés de décors à restaurer, dépasse les pures forces bénévoles. Alors, en 1984, les monuments historiques décident de reconstituer le décor tombé au sol, en vue de sa conservation. Une étude préliminaire est confiée à Jean-Claude Bessac, tailleur de pierres, devenu docteur en archéologie. Cet ingénieur du CNRS commence par assembler des milliers de fragments. Beaucoup ne proviennent pas du retable, mais du mortier qui le dissimulait, ou des murs même de la cathédrale. Des fragments de tout calibre, souvent pas plus gros que le bout d'ongle. Dans un premier temps, évidemment, ça a été une question de classification, par type, par forme, par couleur aussi avec les peintures, de manière à ranger tout cela. Et certains, ceux qui étaient en connexion avec d'autres et qui risquaient de se perdre, ont été à ce moment-là recollés. Quant aux autres, ils ont été rangés à ce moment-là dans des portoirs qui ont été faits exprès pour cette opération. Nous avons considéré dès le début que la restauration du retable devait l'amener à rester dans la chapelle de Bethléem, et qu'il ne pouvait pas être question de le présenter dans un musée, par exemple. Et de plus, il fallait que ce retable soit restauré dans un atelier qui aurait son siège à Narbonne même. Dans le sous-sol du palais des archevêques de la ville, proche de la cathédrale, s'ouvre en 1997 un chantier de restauration exceptionnel au plan à la fois humain, scientifique, technique et financier. Les démons rôdent parfois au sein des cathédrales, mais jamais comme ici, près du tabernacle. On préfère les tenir à l'écart, sur les toits ou sur les tympans des portails. Mais la cathédrale de Narbonne n'a pas de portail. Le malin en a-t-il profité pour s'installer sur l'hôtel de la chapelle ? Cet élifice, tout autant que son retable, renferme bien des mystères. La première pierre de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur fut posée un dimanche de l'An de Grâces 1272. Une pierre envoyée de Rome par le pape Clément IV, ancien archevêque de Narbonne. Mais la cathédrale restera inachevée. L'église est inachevée parce qu'il n'y a que le cœur des chanoines. Alors il manque les bras du transept et il manque le fond de la nef pour recevoir les gens. Si vous voyez Albi par exemple, où vous avez le cœur des chanoines qui est dans l'arbre de l'estal, etc. Et puis alors vous avez la partie réservée au peuple qui est à la suite. Et là, rien n'était réservé au peuple. Alors le peuple, on l'a entassé sur les petites tribunes qui sont au-dessus des stales. Et puis c'était à certaines occasions simplement qu'on leur permettait d'y aller. Et puis il y avait certains personnages comme les consuls par exemple qui avaient droit à rentrer là. Mais les chanoines étaient chez eux. Au flanc du palais des archevêques, le vaisseau de pierre domine la ville. Au pied des voûtes de la chapelle axiale, des visions plus souterraines attendaient les dévots. Un pauvre diable, en brochet, tourne sur le feu perpétuel. Une charrette s'avance, tirée par un cheval. Elle est pleine de damnés horrifiés dans un sort commun. On y voit des hommes et des femmes, des rois et des roturiers, des seigneurs et des vilains, des évêques et des mécréants. Comment expliquer cette fulgurante liberté d'expression ? La liberté créatrice dans le rétable de Narbonne, elle est absolument indéniable. Et elle est tout à fait dans la tradition de ce que l'on observe tout au long du Moyen-Âge. C'est-à-dire que les artistes, on dirait aujourd'hui les artistes, à l'époque sans doute les artisans, étaient libres d'interprétation. Ils avaient un programme iconographique qui était rigoureux. C'est-à-dire qu'ils avaient un programme à suivre. On leur demandait de représenter les scènes de la vie du Christ, etc. Mais au travers de la façon dont ils les représentaient, ils avaient une liberté d'expression absolument extraordinaire. Et une liberté, je dirais, même de dérision. L'esprit très corrosif du Rotable parcourt aussi le livre liturgique de Pierre Lajuguie, archevêque de Narbonne et neveu du pape Clément VI. Ce pontifical, portant la date de l'année 1350, est conservé dans la salle du trésor de la cathédrale. Il s'ouvre sur le Seigneur dans sa gloire, mais contient des illustrations étonnantes, notamment au bas de la table des matières. Au bas de cette table des matières, vous avez un loup qui est habillé en moine et il est en train de bénir une petite brebis devant lui. Et puis, à côté, vous avez le loup, alors, avec son habit qui vole au vent, qui se précipite sur la brebis pour la manger. Vous voyez, alors, c'était quand même un peu... C'était une critique qui figurait dans le livre de l'archevêque. Les artistes, sculpteurs et imagiers avaient-ils à ce point carte blanche à l'égard de ceux qui pouvaient les payer ? Qui était ici leur commanditaire ? L'énigme reste entière. La part de mystère du retable de Narbonne réside essentiellement dans l'absence de texte. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé les sources de ce retable, c'est-à-dire les conditions de la commande. Peut-être un contrat passé entre le ou les commanditaires, l'évêque, les chanoines et les sculpteurs, l'équipe de sculpteurs qui a travaillé dans la chapelle. Il n'y a pas non plus de signatures, signatures qui sont rares, sinon absentes sur les retables de pierre, mais qu'on trouve sur les retables de bois peint, par exemple en Italie. Donc il n'y a aucun renseignement, sinon les armoiries qui sont peintes dans la partie inférieure du retable, mais qui n'ont pas été identifiées. L'ironie du sort, les commanditaires du retable sont peut-être eux aussi dans la charrette des tannées. Pourtant, les archevêques de Narbonne étaient très puissants. parents des papes d'Avignon, ils cumulaient plusieurs titres, primat de la Gaule narbonnaise, duc de Narbonne et président né des états généraux du Languedoc. D'où l'ampleur de leur système défensif. Avec ces meurtrières, cette cathédrale est aussi une forteresse. De même, les rois avaient ici une place de choix. Cette chapelle de Bethléem a été fondée en 1322 par l'évêque Gilles Hesselin. Ce prélat fut chancelier de Philippe le Bel. Un décor peint à l'œuf, à même le mur, situé derrière le retable, évoque ses liens avec les Capétiens. On croit pouvoir distinguer Philippe le Bel et son grand-père, le très catholique roi Saint-Louis, avec Jeanne de Navarre. Tout près, Philippe le Hardy avait son tombeau, que la Révolution a mis en morceau. Au-delà de l'enfer, le retable de Narbonne est une œuvre exceptionnelle pour son purgatoire. Il renferme en effet l'une des toutes premières représentations de ce lieu de l'au-delà, promis en 1336 par le peuple Benoît XII dans sa bulle Bénédictus Deus. On trouve au XIVe siècle, à Narbonne, cette représentation de l'au-delà comme il y aura aussi une représentation de l'au-delà avec un enfer exceptionnel dans la cathédrale d'Oche au XVe siècle. Et ça, c'est un enseignement que l'Église donne aux fidèles. Et on peut le résumer de la façon suivante. Surtout, faites tout ce que vous pouvez pour échapper à l'enfer, car l'enfer, c'est terrible. Regardez ce qui se passe dans l'enfer. les diables, les tortures, les suppléments, le feu, c'est terrible. Mais, mais, regardez aussi cette fresque, vous verrez que vous avez la possibilité, en n'étant coupable que du purgatoire, de vous sauver, même si vous êtes mort avec encore des péchés à supposer que ces péchés ne soient que des péchés véniels et que il y ait des vivants pour vous tirer de là par leur suffrage. Donc, c'est contre les cathares que, dans une cathédrale comme celle de Narbonne, est représenté le purgatoire. Vous voyez, les cathares disent qu'il ne faut pas croire au purgatoire, ils ont profondément tort et d'ailleurs, ils vous prient d'un espoir. Donc, ne croyez pas les cathares, ne suivez pas les cathares et si vous êtes cathares, convertissez-vous, vous aurez un au-delà bien meilleur. Dès les origines, les chrétiens prient pour leurs défunts car ils croient possible une rémission des péchés après la mort. Mais le temps, le lieu et les modalités de cette purgation demeurent longtemps dans le vague. C'est seulement vers 1190 qu'apparaît le terme « purgatorium » dans le traité d'un moine cistercien, le purgatoire de Saint-Patrick qui raconte un voyage imaginaire sur une île irlandaise où le purgatoire est matérialisé par un trou profond infernal. C'est un christianisme de la peur et cette peur, elle se concentre sur l'enfer, sur les diables et sur le grand maître des diables, sur le souverain des diables qui est Satan. Satan, c'est l'ennemi, Satan, c'est l'adversaire. Dans cette société féodale qui cherche à créer de bons seigneurs, il y a en contrepoint un mauvais seigneur, un très mauvais seigneur. Et ce mauvais seigneur, c'est Satan. Mais avec le purgatoire, l'Église veut montrer que sans être parfait, et là encore, on retrouve la lutte contre les cathares qui eux demandent qu'on se rapproche le plus possible des parfaits, eh bien, sans être parfait, on peut finalement être sauvé grâce au purgatoire. Et avec le purgatoire, ce nuance, s'estompe, ce christianisme de la peur qui cède peu à peu la place à un christianisme de l'espoir. Ce n'est pas l'enfer, parce qu'on est reçu par un ange. C'est lui qui a les clés à la ceinture. Après, il vous laisse aller et alors là, ce sont des diables qui vous prennent la mer et qui commencent par vous pousser vers une baignoire sur une mer de glace. Et la baignoire avec le drap qui était au-dessus de la baignoire pour garder la température. Mais alors, ils sont plongés dans l'eau jusqu'au cou, jusqu'à la bouche ou bien jusqu'aux yeux. Et puis alors, là, après, ils sortent de là. Ils vont être bientôt secs. Et puis alors, il y a un four. On en voit qui rentrent dans le four, qui restent un petit moment et puis qui en sortent. C'est le passage, c'est transitoire. Ce n'est pas le feu perpétuel de l'enfer. on en sort. On en sort purifié. Et alors, pour marquer cette situation, tous ces gens-là qui sont passés par ces épreuves du purgatoire vont recevoir les vêtements de noces. C'est-à-dire les habits de noces que leur remettent des anges et qui sont là également pour les aider à se revêtir, pour monter l'escalier qui les met au ciel. Sur l'escalier, il y a une jeune femme qui est très belle avec une robe rouge et verte. On a trouvé les deux morceaux et puis j'ai eu la joie de pouvoir coller tout de suite. Le retable de Narbonne a nourri la piété populaire et par son purgatoire, l'espérance, en enseignant aux fidèles une solidarité avec les morts. Par leurs prières et leurs suffrages, les vivants peuvent racheter les pauvres pécheurs qui sont dans l'au-delà. L'Église institue pour ces suffrages des tarifs. Elle fait payer. C'est ce que l'on appelle les indulgences parce que ces suffrages ont une double efficacité. D'une part, ils permettent aux âmes du purgatoire d'être libérées plus tôt, plus vite. Mais aussi, ceux qui ont fait dire les suffrages y trouvent leurs propres bénéfices. C'est-à-dire que leur temps futur de purgatoire est également réduit. Si on a fait dire des messes, si on a communié pour les âmes du purgatoire, son propre temps futur de purgatoire sera diminué. C'est la vente des indulgences. Et vous savez que cette vente des indulgences a soulevé non seulement des critiques, mais a été considérée comme un scandale par les âmes les plus pieuses et que ça sera une des grandes causes de rupture avec l'Église catholique, des réformés et des protestants. Luther considérera que la vente des indulgences est une abomination. Jadis, cette cave, située à proximité du chevet de la cathédrale, s'appelait le Tinal. Les chanoines y mettaient au frais leurs précieuses barriques de vin, les vivres de leur communauté. A la fin des années 90, les monuments historiques y ont installé le chantier de restauration du Rotable. Ce chantier exceptionnel par la grandeur du décor à restaurer débute en octobre 1997 après 16 années d'études et d'analyse. Jusqu'où aller dans la réintégration de l'œuvre ? Faut-il préserver l'état originel ou compléter ses lacunes pour permettre une meilleure lecture ? Architectes, restaurateurs de la pierre et des polychromies, chimistes, historiens de l'art croisent leur regard pour enrichir la connaissance. En général, on travaille à partir d'une image connue et là, le problème, c'est que cette image ne s'est révélée que pendant le chantier. Nous avons dû adapter notre connaissance de l'œuvre et la découvrir en même temps que nous la restaurions. Et donc, adapter également notre comportement, notre attitude et la façon dont nous devions voir les choses au fur et à mesure. Il faut en premier lieu recoller les milliers de fragments recueillis dans la chapelle afin de reconstituer dans la mesure du possible les différents panneaux répertoriés. Le réassemblage se fait d'abord sur un plan, chaque fragment recevant un numéro identifiant. Avec ce plan, il me suffit pratiquement de suivre simplement les indications qui sont marquées dessus. Donc celle-ci, je sais que c'est la J1-12. qui va juste sur le plan qui se trouve sous l'anneau. Donc je la place ici. Et là, je vais vous montrer qu'on est dans un cas de figure typique des erreurs de collage qui peuvent se produire. C'est-à-dire que si je place d'abord cette pièce sans tenir compte de celle-ci, si je place cette grosse pièce qui vient ici, que je la colle définitivement et qu'ensuite je m'aperçois qu'il y a encore cette pièce à coller, là je ne peux plus la mettre. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire une première présentation sans collage. Ce premier montage accompli, on peut ensuite procéder au collage des pièces. dans un second temps, il faut consolider les blocs. La solution adoptée consiste à creuser des saignées perpendiculairement aux fissures. On place ensuite à l'intérieur des saignées des agrafes métalliques enduites de colle. En fait, ce n'est pas un choix qui est très esthétique parce qu'on voit que ça marque beaucoup la pierre mais c'est le choix qui permet un retour en arrière le plus sûr. Ainsi consolidés, les blocs peuvent passer au dépoussiérage. La poussière des siècles s'est accumulée sur la couche picturale du rotable. La gueule de l'enfer et les diables qui la peuplent semblent ravis de tant d'attention dans une sorte de toilettage profond et délicat. On est devant une œuvre qui a été enfouie et qui est restée pendant pas mal de temps voire plusieurs siècles sous une couverture de mortier qu'il a occultée d'abord aux yeux du public à nos yeux et qui lui a fait qu'il a vieilli prématurément. Le rotable avait vécu déjà quelques siècles avant son enfouissement donc a vécu aussi des dégradations naturellement mais lorsque la pierre a été enfouie son vieillissement a été accéléré d'une certaine façon. Pendant le travail des restaurateurs Jean-Claude Bessac relève les traces laissées par les outils des sculpteurs. Pour cet ancien tailleur de pierre reconstituer l'histoire technologique des blocs sculptés est fondamental pour éviter les erreurs de restauration et rester fidèle à l'esprit de la conception. Mais avant tout il faut connaître la provenance de la pierre. Nous sommes ici dans une carrière qui est un peu comparable à celle qui a produit le rotable parce qu'il ne faut pas oublier que toute œuvre sculptée comme le rotable de Narbonne provient d'une carrière dont une carrière comparable à celle-ci. Pour mieux comprendre une œuvre d'art il est essentiel de connaître les outils et les techniques qui ont permis sa réalisation. Après avoir analysé durant des années le rotable dans ses moindres recoins Jean-Claude Bessac a pu reconstituer la panoplie des outils des sculpteurs Narbonnets. Mieux encore il a pu retrouver leur savoir-faire. Donc j'ai pris de l'herbe j'ai sali la pierre délibérément de manière à ce que le trait de pointe à tracer apparaisse très nettement. Je vais commencer à ébaucher les bords du quadrilatère avec un ciseau les ciseaux que vous voyez ici. Ici nous avons deux gradines l'une à grosses dents qui permet d'ébaucher la taille et l'autre pour finir à dents très fines. Vous voyez ici et ce sont deux outils qui sont très 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 utilisés au Moyen-Âge en particulier au IVe siècle en particulier celui à dents fines pour terminer. pour ce qui concerne les finitions et les approches des sculptures on utilise des outils beaucoup plus fins pour les tracés on utilise les compas vous voyez donc les compas pour les tracés de cercles de colonnes et autres on se sert d'un compas à pointe sèche comme celui-ci et ensuite pour dégager les contours de ce que l'on a dessiné sur la pierre pour faire une sculpture on utilise des petits outils qui sont des gravelés les moindres parties du rétable sont ripés c'est-à-dire raclés avec ce type de rip et là aussi chaque sculpteur chaque tailleur de pierre a ses habitudes professionnelles certains donc rippent plutôt dans le sens longitudinal comme je le fais ici d'autres préfèrent ripper dans le sens trageversal pour reconnaître les intervenants les sculpteurs et comme autre critère il y a aussi la façon par exemple de sculpter les plis de sculpter les plis au bas des vêtements ou par exemple ici sur au bas de la grande draperie qui est ici lui il avait l'habitude de terminer en faisant une forme en 8 forme que l'on retrouvera ici mais que l'on retrouvera aussi certainement sur d'autres éléments du rétable notamment nous l'avons déjà identifié sur Saint-Pierre à la base des vêtements de Saint-Pierre il y a de très fortes chances donc pour que ce sculpteur là ait également fait Saint-Pierre combien de sculpteurs ont œuvré sur l'ensemble du rotable Jean-Claude Bessac estime qu'ils étaient au moins 3 peut-être 6 la gueule de l'enfer poursuit sa résurrection débarrassée de son épaisse couche de poussière elle peut recevoir les soins les plus urgents comme pour les autres parties successives du rotable il concerne la polychromie la polychromie c'est une couche de couleur qui est composée de pigments de pigments broyés et mélangés à des liants le liant c'est ce qui va donner la structure de la couleur de la peinture le film ce film il est très ancien ici il date de la fin du 14e siècle donc il a naturellement vieilli même si là il est exceptionnellement conservé il a quand même vieilli son vieillissement fait qu'il a tendance à se décoller de la surface et à craqueler un réseau de craquelures donc ce que l'on veut c'est ici redonner une cohérence à cette couche picturale lui redonner son adhérence à la surface et pour redonner l'adhérence il faut recoller la polychromie pour employer un mot un petit peu simple et bien là avec mon petit coton-tige imbibé d'eau et d'alcool je nettoie j'ai des poussières j'absorbe les poussières en surface et en même temps je prépare la polychromie à recevoir une petite dose de résine et on choisit de faire glisser la polychromie à travers le réseau de craquelure pour rendre son adhérence à la pierre à la polychromie lorsqu'elle est légèrement craquelée et soulevée le retable a été repeint plusieurs fois au cours des siècles pour de simples retouches ou des modifications au binoculaire on découvre jusqu'à 5 repeints par endroit les restaurateurs ont le plus souvent choisi de garder le décor premier mais tout en revenant à la polychromie d'origine ils ont préservé les parties en échantillon pour témoigner des peintres qui se sont succédés sur le retable c'est le cas des scènes historiées de la vie du Christ et du purgatoire le fond d'origine était superbe joyeux d'un bleu intense azurite mais au 16e siècle le peintre narbonnet Canavési la repeint en noir avec de hautes flammes signe d'une dramatisation dans les mentalités alors on a préféré garder la couverture noire tout en dégageant un peu du bleu d'origine sur le vêtement de Saint Paul enrichi de feuilles d'or on a gardé aussi des traces de Canavési même si le décor initial était plus somptueux restaurer c'est aussi faire des compromis ces flammes qui lèchent les chaudrons de l'enfer sont sans doute l'oeuvre postérieure de Canavési ici on a on a la chance d'avoir en assez bon état un surpin qui est très visible qui porte donc de l'or du noir on s'aperçoit que le chaudron était à l'origine noir et les flammes rouges avec deux deux tonalités différentes on aperçoit ici un rouge clair un rouge plus sombre et donc le surpin la couche qui vient couvrir tout ça est un rouge que l'on voit très bien ici assez vif encore plus plus criant et donc des flammes d'or qu'on n'avait pas sur la couche d'origine oeuvre unique le retable de Narbonne n'est pas sans parenté stylistique dans le patrimoine européen à l'époque de la réalisation du retable les papes sont encore en Avignon depuis leur arrivée en 1305 ils ont fait venir d'Italie bon nombre d'artistes le plus célèbre Simone et de Martigny est à l'origine de la fameuse école d'Avignon dont on retrouve l'influence sur ce retable l'influence de l'Italie est assez forte prenons par exemple le panneau de l'entrée du Christ à Jérusalem on voit très bien que le sculpteur de Narbonne a un sens très précis de la mise en scène de la perspective il situe sur plusieurs plans ses personnages le Christ sur son âne au premier plan derrière le groupe des apôtres des éléments de végétation encore à l'arrière il y a enfin dans cette scène le détail de l'enfant qui coupe des rameaux qui monte dans un arbre couper des rameaux pour célébrer l'entrée du Christ à Jérusalem c'est un détail que l'on trouve très souvent dans la peinture italienne de la première moitié du XIVe siècle que ce soit chez Giotto ou chez Duccio et il y a là donc une très forte imprégnation par la peinture italienne par l'art italien le détail également de la crucifixion ce panneau de la crucifixion qui est très très chargé il y a beaucoup de personnages le crucifix disparaît presque sous la foule des personnages secondaires le sculpteur a introduit des chevaux au bas de la croix il y a le détail des soldats qui jouent au dé qui se partagent la tunique du Christ cette présence très très forte de personnages secondaires rappelle ce que font les sculpteurs italiens surtout Pizzano présentent très souvent ce type de crucifixion pittoresque pour Michel Bradalier l'ensemble de ses parentés stylistiques permettent de dater le retable entre les années 1340 et 1350 l'heure du bain a sonné pour le diable il va être englouti dans une grande cuve tel le Léviathan ce monstre qui hantait le fond des océans confiné durant des siècles sous un mortier exposé à la pluie le retable s'est gorgé d'eau l'eau a véhiculé les selles cristallisées dans les ports de la pierre elle les a fait migrer en surface où ils ont formé un épais calcin on est en phase de dessalement et pendant que l'eau pénètre dans les ports de la pierre le léger courant électrique qui est transmis à l'eau favorise la dissociation des ions c'est un petit peu compliqué mais les selles ce sont en fait des combinaisons chimiques qui peuvent être dissociées par un léger courant électrique c'est ce qui se passe ici on a un très léger courant de 3 volts et ça suffit largement à dissocier chimiquement ces lésions des selles qui migrent actuellement dans l'eau et on vérifie par des mesures de conductivité la teneur en selles de l'eau puisque ce petit appareil le conductimètre nous indique une progression de conductivité donc on voit très vite d'ailleurs dès les premières minutes de bain on voit la conductivité qui s'élève et ça nous indique clairement que l'eau est en train de faire migrer les selles hors de la pierre quelques jours plus tard la gueule de l'enfer sort du bain elle est séchée dans une cabine chaque élément est enveloppé d'un fin papier buvard il est ensuite recouvert de pulpe de papier peu à peu le diable semble s'être déguisé en momie le séchage demandera plusieurs jours durant la dernière année du chantier les panneaux restaurés sont acheminés au fur et à mesure dans la chapelle la lumière du jour réveille les éclats des polychromies vite replongées dans la pénombre de la cathédrale pour une renaissance devenue probable la beauté a aussi ses grains de pesanteur comment arracher du sol ses lourds panneaux les manipuler pour les reposer sans dommage dans leur écrin originel face à ce problème majeur les techniciens ont dû déployer pendant de longs mois des trésors d'ingéniosité il a fallu définir un outillage comment s'y prendre pour bouger des panneaux penser que derrière dans la chapelle il y a des peintures placées sur lesquelles on ne peut pas on ne peut pas s'appuyer inventer un système pour s'accrocher donc ce que l'on a défini c'est d'accrocher des panneaux qui font 300 kg comme des tableaux c'est à dire qu'on a fait des rails en inox que l'on a positionné sur le mur et on est venu on est venu s'accrocher comme quand on peut un tableau à une cheville dans une maison pour ce chantier hors du commun un engin de levage spécial a dû être conçu un véritable prototype c'est une machine hydraulique il faut pomper sur un manche pour la faire monter ou descendre et nous sur cette machine là on va créer une réhausse de toutes parts c'est cette réhausse qui va nous permettre de prendre encore de l'altitude et surtout de gagner en profondeur c'est à dire quand on va s'avancer devant le mur sur lequel est positionné le rétable on va pouvoir au millimètre près se positionner en hauteur par rapport à la machine de base et en profondeur parce que sur le châssis que l'on a fabriqué il y a un volant qui nous permet d'avancer et de reculer pour positionner les éléments les uns sur les autres parce que le rétable par rapport au mur de soutènement est en dedans donc pour aller positionner des éléments verticaux alors qu'on n'a pas accès il faut pouvoir avancer de façon horizontale l'heure du dernier voyage a pratiquement sonné pour la gueule de l'enfer après un cycle de séchage selon le taux de salinité vérifié par analyse de compresse ou par carottage le diable de la cathédrale prépare son éternel retour à l'ayn 2 1 1 2 1 Après six siècles faits de gloire et de ruines, d'ordonnancements et de chaos, de ferveur et d'abandon, plus d'un siècle aussi après sa redécouverte par l'architecte Violet le Duc, la gueule de l'enfer a retrouvé sa place en l'an 2000. Les panneaux du rotable sont remis en place, reste à combler des manques à l'aide d'un mortier dit de réagréage constitué de poudre de pierre, de chaux et de sable. Une patine d'ocre naturel à base d'oxyde de fer pour les rouges et de bleu azurite avec une eau chargée d'acrylique pour lier les piments vient fondre ce matériau dans les éléments architecturaux. Mais certains manques de l'œuvre ne peuvent être complétés, en particulier ces nombreuses têtes décapitées qui n'en finissent pas de soulever les interrogations chez les historiens de l'art. Ce qui peut être surprenant, c'est la disparition systématique des représentations de la Vierge et du Christ. Donc leurs têtes ont été systématiquement bûchées, coupées, à des fins peut-être volontaires. Il est vrai que de nombreuses têtes dans le rotable ont été cassées accidentellement au moment où on a décidé de mûrer ce rotable, mais par endroit, la Vierge et le Christ auraient pu très bien subsister comme ont subsisté d'autres têtes. Ce qui n'est pas le cas, sauf dans une scène où juste l'enfant Jésus est intact, sinon systématiquement leur visage a disparu. Autre fait étrange, les mages ne sont pas représentés en adoration, mais encore en chemin. Et il n'y a pas de jugement dernier, puisqu'il n'y a pas de Christ juge sur ce rotable. A sa place, on trouve, semble-t-il, dès l'origine, une autre Vierge. Cette Vierge en albâtre n'a donc pas été sculptée pour le rotable. Elle est trop grande pour lui et a sans doute remplacé un premier décor, probablement un jugement dernier, dont on perçoit d'encore les parties basses. Mais cette Vierge est pratiquement contemporaine du rotable. Elle a pu le retrouver au terme de la restauration. Total, il s'agit d'un chantier qui a duré quand même près de 10 ans et qui a été très riche d'enseignements et dont le résultat est certainement bien supérieur à ce qu'on aurait imaginé au démarrage. On peut dire effectivement que ce chantier aura représenté une expérience qui, on l'espère, servira de pilote à d'autres chantiers de cette envergure. Au bout du compte, ce qui est peut-être le plus important dans cette entreprise, ça a été l'émotion finalement qu'elle a suscité auprès de chacun d'entre nous qui avions à y travailler. Cette espèce d'émotion de voir renaître peu à peu une œuvre qui n'avait plus d'existence. Durant trois siècles, après l'an 1000, la France a érigé près de 80 cathédrales. Celle de Narbonne, quatrième par sa hauteur, redécouvre par son rotable le message des grands bâtisseurs lancés à l'homme du Moyen-Âge et ses démons. Avec ses vieilles ficelles, le diable a tant de noms, tant de silhouettes, qu'il rôde encore dans quelques pans de l'imaginaire collectif. En inventant le purgatoire, lieu d'espoir, l'homme a nourri cet imaginaire. Avec la naissance du purgatoire, nous dit l'historien Jacques Le Goff, émerge le citoyen, naît le citoyen de l'au-delà. Il a représenté une nuance, il a représenté un espoir, il a représenté la volonté de juger d'une façon plus précise et plus juste. Et dans notre monde, où il y a une poussée pour en revenir, à un dualisme pur et dur, si j'ose dire, à opposer le bien et le mal, je souhaite qu'il y ait la place pour des croyances, pour des comportements, qui installent des intermédiaires entre ces deux extrêmes. Je suis pour une modernité de la mesure. Pour l'historien, le Moyen-Âge est la période qui permet le mieux de nous saisir dans nos racines et nos ruptures, dans notre modernité effarée, dans notre besoin de comprendre le changement. Un passé primordial qui continue de marquer notre identité, d'imprégner notre imaginaire collectif. De nos jours, le retable de Narbonne pose plus de questions qu'il n'en résout. Seules les œuvres dont on n'a pas percé tous les secrets continuent d'enflammer les pensées au cours des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada